Comment reproduire la couleur du citron vert en peinture ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un mélange de couleurs, comment réaliser la couleur du citron vert de la lime. C'est une question qui m'avait été posée dans les commentaires, une suggestion pour un tournage de vidéo. Nous allons le faire aujourd'hui, je vais vous montrer ça exactement, puis on va en profiter pour regarder un peu plus comment on fait des mélanges de couleurs avec facilité. Mais tout d'abord, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini formations gratuites. Il vous suffit de cliquer sur le lien, vous allez arriver sur un formulaire, vous laissez votre adresse e-mail, votre prénom et vous allez recevoir des e-mails contenant les liens pour aller voir les cours en vidéo gratuite, c'est entièrement gratuit. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker, de la partager, ça va aider. Cette chaîne a progressé et ça va m'aider à rajouter encore des nouvelles vidéos gratuites. Alors, comment est-ce qu'on réalise la couleur du citron vert, la couleur de la lime ? Alors, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pourquoi pas ? Puisqu'on ne m'avait pas précisé est-ce que c'était la peau ou la pulpe ? Eh bien, on va faire les deux. Alors, nous voici tout de suite, on se retrouve devant la palette pour faire les mélanges de couleurs. Alors, quoi de mieux que d'avoir le vrai fruit, le vrai sujet, le vrai objet sous les yeux pour pouvoir en reproduire la couleur ? Donc ici, j'ai une lime citron vert provenance du Mexique pour aller chercher la couleur de la peau. Et je l'ai même ici coupée, j'en ai coupé une autre en deux pour aller chercher la couleur de la pulpe. Alors, comment est-ce qu'on peut réaliser un mélange de couleurs qui va représenter exactement cette couleur-là ? Un peu comme je l'ai déjà montré pour la couleur de peau, par exemple, il va falloir bâtir la couleur petit à petit. Et pour préparer cette couleur-là, eh bien, j'ai du blanc de titane, du jaune calmiot moyen, du cramoisie d'alizarine et du bleu phtalo nuance de rouge. Ça aurait pu être du bleu phtalo nuance de vert, ça n'aurait pas été différent. Je vais me baser sur le cercle chromatique, c'est avec lui. Je vais me baser sur le cercle chromatique. C'est avec lui que je vais pouvoir réaliser la couleur. Non, 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 je ne vais pas utiliser le petit carré qui est en bas avec le mélange de couleurs lorsqu'on tourne ici, qui me dit que, par exemple, bon, du vert mélangé à... Ou du vert jaune mélangé à du... voilà. À du noir. Du vert jaune mélangé à du noir, ça donnerait cette couleur-là. Ah oui, très bien. Mais comment il est le vert jaune ? Ou je le trouve ici. Il faut le faire, du vert jaune, tu sais, yellow-green, ça n'existe pas en tube vraiment. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Mais c'est un petit peu trop vert, ça c'est un petit peu plus kaki. Donc on va chercher à faire cette couleur-là en se basant sur le cercle chromatique, c'est-à-dire sur les couleurs qu'il y a autour. On sait qu'un jaune, il peut être plus verdâtre, un bleu, il peut être plus verdâtre, un jaune, il peut être plus orangé, un bleu, il peut être plus violet, le rouge, il peut être plus violet ou plus orangé. Voilà, c'est ça la base du cercle chromatique et c'est ça la base de nos couleurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que n'importe quelle couleur qui se trouve sur le cercle chromatique sera neutralisée par sa complémentaire qui se trouve à l'opposé sur le cercle. C'est-à-dire que si mon citron, ma couleur verte que je fais, elle est trop verte, j'y mettrai un petit peu de rouge pour la rendre moins verte. Voilà, vous comprenez ? Je vais l'éclaircir avec du jaune, je vais la foncer avec du bleu. Ça, c'est la base. Et c'est pour ça qu'on peut faire ça avec nos couleurs primaires. Parce que je vais avoir besoin du blanc, je n'en sais rien, pour la pulpe sûrement, mais peut-être pas pour la peau. Alors, on va commencer comme ça. On va faire du vert, on est d'accord ? Avec du jaune et du bleu. Le jaune et le bleu. Le jaune est plus faible que le bleu. Le bleu est plus puissant. Donc, dans du jaune, je vais mettre un petit peu de bleu. Un tout petit peu. Et le jaune devient déjà pas mal vert. Lorsqu'on fait une couleur, qu'on bâtit une couleur, on va toujours de suite la comparer. J'ai une couleur de départ, c'est ça. Je la compare à ma lime. Et là, je me dis, bon, c'est trop pâle, il va falloir que je fonce. Comment on fonce du vert ? Du vert jaune, on va rajouter un peu de bleu encore. Voilà. Il est plus foncé, mais il est devenu trop vert. Trop vert. S'il est trop vert, je vais mettre du rouge. Il est à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc, il va neutraliser. Le rouge va neutraliser le vert. Il va le ramener moins vert. Donc, un peu plus gris ou un peu plus brun, un peu plus kaki. Alors, je vais mettre un tout petit peu de rouge. Mais, le rouge va foncer le vert. Donc, il y a de fortes chances que je sois obligé de rajouter encore du jaune après. Je fais attention de ne pas trop en mettre. Parce que le rouge est quand même assez fort. Ça ressemble beaucoup à la couleur. Vous voyez, parce que je suis plus dans l'ombre. Mais lorsque je m'en vais dans la lumière, il est un petit peu trop foncé. Je vais remettre un petit peu de jaune. Alors, le jaune n'est pas fort et pas puissant. Donc, on va en mettre plus. Voilà, vous voyez. On a quand même pas mal la couleur, là. Alors, ça, c'est une... Une question qui m'a été posée dans un commentaire d'une vidéo YouTube. On m'a dit, comment est-ce qu'on fait la couleur de la lime ? Voilà. Donc, je vous montre ici comment on bâtit une couleur. Peu importe la couleur que c'est, la couleur de la lime ou autre chose. C'est toujours de la même manière qu'il va falloir agir et réagir. Vous voyez, c'est bon. Alors, selon où je place mon couteau, par rapport à la lumière qui brille aussi, on va le... Voilà, vous voyez. On peut voir à peu près... Mais c'est vraiment la même couleur. Maintenant, nous allons faire la couleur de la pulpe. On va chercher celle-là ici. Ça, ça va être plus difficile. Pourquoi ? Parce que c'est pas uni. Je vois un petit peu de texture. Ça brille par endroits. Des endroits, ça brille plus que d'autres. On va prendre du blanc. C'est quand même pâle. Donc, il y a pas mal de blanc. Il y a du vert jaune. Donc, un petit peu de jaune. J'ai peut-être trop mis de blanc. Je remets beaucoup plus de jaune. Il va falloir mettre un petit peu de bleu. Là, je pense que j'ai trop mis de jaune maintenant. On va mettre un petit peu de bleu. Pas trop. J'en enlève. Vous voyez, il y en a trop. Là, j'en enlève. Voilà. Trop de blanc, ça rend le vert bleuté. Voilà. Alors, quand on fait une couleur, donc j'ai fait une couleur de base ici, c'est ça. Maintenant, je la prends. Je la mets en avant de mon sujet et je compare. Je m'aperçois que c'est trop bleuté, trop vert, pas assez jaune. Donc, je vais en enlever une partie. Et je vais corriger celle qui reste. Donc, je remets du jaune. Parce que si je fais la correction sur toute la quantité, ça va augmenter la quantité de façon exponentielle. Au fur et à mesure qu'on corrige, à un moment donné, on va avoir beaucoup trop de couleurs sur la palette. Et c'est du gaspillage. Alors, il vaut mieux corriger une petite quantité. Quand vous faites de la couleur, vous en faites une petite quantité pour la chercher, pour la trouver. Une fois que vous l'avez trouvée, vous savez, connaissez la recette, vous pouvez en faire plus. Mais si vous commencez à faire des recherches avec une trop grosse quantité, ça va être très difficile, même impossible de faire la recherche et de trouver la couleur qu'il faut. Alors, je suis encore trop vert. J'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup trop de bleu. Il va falloir remettre du jaune. Le blanc, pardon. Le blanc va atténuer la teinte aussi. Ça va la rendre un peu moins forte, moins verte. On va commencer avec du blanc. Et on compare. C'est déjà plus doux. Il va falloir remettre du blanc et du jaune. Du blanc et du jaune. Vous voyez, je ne prends pas tout le vert que j'ai fait encore. Alors, c'est un peu trop pâle. Je peux revenir chercher ça. Alors, selon l'éclairage, c'est bon ou c'est trop pâle. Vous voyez, ici, par exemple, ici, c'est vraiment trop pâle. Il faut que je fonce encore. Donc, je vais reprendre un petit peu le vert qui est là. J'en remets. C'est trop vert, donc il faut mettre un petit peu de rouge. Un tout petit peu de rouge. Ah, oui. Là, ça se rapproche vraiment beaucoup. Vous voyez. Alors, selon comment je penche, ça va briller plus ou moins. Et à un moment donné, hop, ça disparaît. Vous voyez, ça disparaît un petit peu devant la couleur de la pulpe du citron. Bien sûr, là, ça ne devient plus pâle parce que ça brille. Là, ça disparaît. Là, je suis face à un projecteur. Alors, vous voyez, hop, c'est un peu plus près de la couleur de droite ici parce que ici, ça brille un peu plus aussi. Alors, c'est évident que c'est pareil. Si la lime, je l'incline différemment, vous voyez, comme la pulpe ici à gauche, elle fonce beaucoup. À droite, elle est plus pâle. Donc, c'est sûr que ça dépend toujours de l'exposition à la lumière. Mais à la base, voilà, nous avons fait la couleur de la lime dans la couleur de la peau, puis après la couleur de la pulpe, sans avoir pris trop de temps, en utilisant, en réglant notre couleur avec le cercle chromatique. Il n'y a que le blanc qui n'est pas sur le cercle chromatique, mais on le voit, on le sait que lorsqu'il faut pâlier, on va mettre du blanc. Si je dois pâlier mon vert sans aller vers le jaune, je vais rajouter du blanc. Parce que si je pâlie avec du jaune, ça va devenir trop jaune. Donc, en mettant du blanc, ça pâlie, mais en même temps, ça défait un peu, ça neutralise un peu la couleur. Le blanc va désaturer la couleur. Ça va diminuer la saturation tout le temps, tout le temps. Donc, à un moment donné, j'étais trop vert, j'ai mis du jaune pour l'éclaircir parce qu'il fallait le pâlier. Mais j'ai mis aussi du blanc qui l'a pâlie, mais qui l'a aussi rendu moins vert. Mais comme c'était quand même trop vert, il a fallu que je rajoute un petit peu de rouge. Voilà un petit peu la base de tous les mélanges de couleurs lorsqu'on doit en faire. C'est de cette façon-là qu'il faut toujours, toujours agir, toujours réagir à ce qu'on a fait pour obtenir la couleur souhaitée, que ce soit ça ou autre chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, à vos palettes, à vos couteaux, à vos couleurs. Et essayez-vous aussi, pratiquez les mélanges de couleurs. Vous allez voir que vous allez vous améliorer très, très, très rapidement. Plus on pratique, plus on progresse. Alors, je vous rappelle que si vous voulez avoir des formations gratuites, si vous voulez avoir des informations sur la peinture gratuitement, des cours où je vous montre comment on peint les choses vraiment, il y a des liens qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, c'est entièrement gratuit. Vous allez pouvoir vous inscrire en ligne pour recevoir ces formations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie aussi beaucoup pour tous les commentaires que vous mettez dans les vidéos, dans les espaces de commentaires sous les vidéos, même les questions que vous posez, les suggestions. Si vous avez des suggestions pour d'autres cours, d'autres vidéos, d'autres tournages, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye.